Cette réunion-là, c'est pour expliquer où on en est de l'EBE et où on va, les échéances qui vont arriver, bien entendu, et surtout convaincre le maximum de personnes à nous rejoindre. Je suis en CDD depuis le 1er février, à 8 ans. Depuis 7 ans, je suis bénévole dans une association. Mais ce que je fais et ce que j'ai appris pendant 7 ans, le savoir-faire que j'ai appris, pourquoi pas le faire, mais en CDI. Et là, la seule façon que j'ai trouvé pour pouvoir pérenniser cet emploi, c'est de participer au projet et pourquoi pas avoir un CDI au sein de l'EBE. J'ai assisté à la réunion du 24 mai. Et donc, déjà, j'ai été très impressionnée par les témoignages des personnes qui venaient de la Nièvre. Ils étaient très motivés. Et moi, j'étais un petit peu au fond du trou à ce moment-là. Et donc, en fait, ça m'a boostée. Et je me suis dit, je vais aller aux entretiens. Et donc, en fait, ce qu'il est ressorti de ces entretiens, c'est que j'ai un savoir-faire. J'ai été manager ressources humaines pendant 18 ans. Un savoir-faire que je peux transmettre. Moi, après, ce que j'ai été intéressée, c'est faire justement autre chose. Donc, moi, ce qui me tient à cœur, c'est par exemple d'accompagner les personnes handicapées dans les circuits touristiques de la ville. Et donc, en fait, j'ai la possibilité de à la fois faire plusieurs choses dans cette structure. Et c'est ce qui m'a le plus intéressée. C'est de pouvoir faire, sur mon temps de travail, en fait, faire plusieurs choses à la fois. Et c'est ce qui est ressorti. Et surtout, c'est que j'ai l'impression vraiment de faire, moi, les choses. Et de plus subir les choses telles qu'on le subit dans le marché du travail traditionnel. Voilà. Moi, ça fait 10 mois que je suis sans emploi. Je trouve que ce projet est très intéressant. Je m'investis à fond. Et je veux aller jusqu'à la fin. Je suis pour. Je pense que c'est très, très intéressant. Ce projet, j'ai vraiment envie de le voir aboutir. Parce que moi, je sais que ça peut m'aider. Ça va me permettre d'ouvrir plein de portes au niveau de plusieurs projets que j'ai envie de faire dans le futur. D'être sûr que mes factures, elles seront payées. Ça, à mon avis, je crois qu'on a tous le même souci là-dessus. Ce que nous, on fait là, on le fait pour nous. Mais on essaie de vous le faire transmettre à vous que c'est un plus et qui peut être bénéfique. Mais vraiment dans tous les sens du terme. Le projet, si vous voulez vraiment qu'il aboutisse. Il faut participer. Il faut que chacun, en fait, s'investisse pour que le projet aboutisse le plus rapidement possible. Le plus complètement possible. Et qu'en fait, on puisse aller justement jusqu'au bout. Et qu'on soit retenu. Que Thiers soit retenu. Alors, je m'appelle Chola Arousse. J'habite à Thiers, sur le quartier prioritaire des Maltison. J'ai appris le projet lors d'une première réunion à l'Atrium au moment des soirées débat. Et là, j'ai fait la connaissance de M. Surgeon Boris, de Stéphane Rodier, qui nous ont présenté le projet. Et après, par la suite, on a été invités à une première réunion. Et là, j'ai surtout fait de la médiation. J'ai informé les gens sur des quartiers prioritaires, surtout aux Maltison, du projet. Et au fur et à mesure, je me suis impliquée dans le projet. Et le projet me tient vraiment à cœur. Je me suis impliquée après dans toutes les réunions. La réunion du 24 mai, la réunion du 11. Je veux dire, les réunions aussi le lundi, à Pôle emploi à 17h. Et là, c'est vrai, c'est le projet. C'est toute une équipe qui travaille sur le projet, sur les courriers, sur ce qu'on peut apporter. Et depuis, c'est vrai que ça a créé beaucoup de liens. Avec des personnes que je ne connaissais pas forcément. Et là, je trouve que ça a créé du lien. Même si le projet Citière n'est pas retenu, je veux dire, on gardera toujours quelque chose. Parce que la création de ce lien, je trouve que ça a vraiment été important. On parle de l'envie des gens avant de parler des besoins d'une entreprise. Donc c'est ça qui me semble très important et qui est le plus intéressant dans le projet. Ce qui me motive déjà, c'est de représenter la ville de Thiers, de pouvoir construire quelque chose. Déjà, ce qui me motive, c'est de construire quelque chose ensemble. Pour construire tous ensemble. Et effectivement, de pouvoir partir sur des activités que j'ai envie de faire et qui vont servir à la ville de Thiers. Ça a changé beaucoup de choses. Ça m'a sorti la tête de l'eau. J'avais la tête dans le guidon, comme on dit. Et donc ça m'a changé beaucoup mon quotidien. Bon, sachant que j'ai un enfant handicapé. Donc je m'occupe beaucoup. C'est difficile pour moi d'assister aux réunions. Mais je le fais quand même. Parce que j'estime que c'est utile et que ça va me servir. De toute façon, ça me servira quand il arrive, même sur un plan personnel. J'ai reçu cette équipe-là parce que je trouve que c'est un projet qui est quand même, je pense, qui a de l'avenir dans le futur. Ça serait même une très bonne chose pour les gens de cette ville. Parce que je trouve qu'il y a des gens qui travaillent très bien de leurs mains. Et que ces gens-là, ça serait bien si le projet, si le BE passait, qu'ils puissent travailler, qu'on puisse faire travailler tous ces gens-là. Moi, j'ai beaucoup d'espoir parce que je suis motivé et j'aimerais bien aller jusqu'au bout. Donc c'est ce qui me motive, c'est ce projet-là, aller jusqu'au bout du projet pour faire voir justement que la ville a besoin de ça. Je pense que les gens font un travail formidable. tous ceux qui font partie de ce projet et qui mettent le projet, qui essaient de mettre le projet en avant, parce que c'est quand même du travail. Et je les en remercie parce que sans eux, il n'y aurait pas de projet, il faut le dire. Moi, je pense que le projet peut revaloriser cette ville et les alentours et refaire revenir, je pense, beaucoup de gens ici à Tchir. Comme on n'a pas envie de rester sans rien faire et qu'on a envie de s'en sortir aussi, donc du coup, on a dans les moyens de pouvoir, dans les mois à venir, d'avoir à la clé notre CDI, de pouvoir bosser. Et ce que je fais là, tout le monde peut le faire, c'est-à-dire à partir du moment où on a envie de s'impliquer, de voir le projet se mettre à jour, qu'on prenne la parole ou pas, on peut participer. Et ce n'est pas en restant chez soi que ça va faire avancer les choses. Donc il vaut mieux venir, dire ce qu'on pense et donner notre opinion pour que les choses avancent, plutôt que de rester chez soi et attendre que ça se passe. Sous-titrage ST' 501